Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique, Photantique où l'on parle de photographie antique et atypique. Et au début de la chaîne je vous avais parlé du FED2, un appareil photo soviétique très inspiré du Leica. Vous le savez peut-être, j'aime mélanger les technologies anciennes et plus modernes. En photo, mais pas que. Je n'ai plus ce FED2, mais grâce à un abodé, merci à David, j'ai son successeur avec son objectif, le FED4, avec son Industar 61, qui est un 52mm f2.8 très inspiré du Carl Zeiss et des Leica de l'époque. Même si j'utilise encore un peu d'argentique, je sors beaucoup plus souvent maintenant un appareil photo numérique. Je dois dire que je fais 90% de mes photos avec mes Sony Alpha 7 et Nexo 7. Alors cet objectif est censé se monter sur un appareil photo avec une monture nommée la monture Leica M39. Et c'est là qu'intervient le partenaire KF Concept qui m'a fourni une bague pour que je puisse le monter sur le Sony. J'avais déjà fait une vidéo pour expliquer les montages possibles ou pas. Ici, cet objectif étant fait pour un appareil photo télémétrique, donc avec un tirage court car il n'y a pas de miroir, vous ne pourrez pas trouver d'adaptateur pour le monter sur des réflexes. Ou alors ça ne va pas fonctionner, ce sera qu'en mode macro. Ce sera donc sur télémétrique ou sur hybride. Ce qui permet d'avoir un montage plutôt discret. Cet objectif, je vous l'ai dit, est un objectif soviétique des années 70. Donc on reprend une technologie de pointe des années 30. Il est fortement inspiré des objectifs Carl Zeiss Tessar de l'époque avec une technologie industrielle soviétique. On en produit énormément avec une qualité de construction qui peut être variable. Je pense que celui-là a été produit à plus d'un million d'exemplaires. Donc il se trouve quand même assez facilement. Je le montre donc ici sur mon Sony Alpha 7. Vu que c'est une monture vissante, je prends mon adaptateur KF Concept. Donc vous voyez que l'adaptateur n'est franchement pas très épais par rapport à un objectif de réflexe que je vais monter sur mon Sony. Donc je le visse dessus et ensuite je vais monter ma bague directement sur mon Alpha 7. Et vous voyez, ça permet un look je trouve assez intéressant. Au niveau photographique, vous n'aurez pas un piqué, un rendu peut-être aussi bon que des optiques modernes. Mais ça reste quand même correct. Surtout pour un objectif de cette époque-là. Vous aurez un rendu un peu plus doux, un peu plus onirique. Et surtout, il est beaucoup plus sensible au flair. Et il est moins contrasté, peut-être un petit peu moins détaillé, un petit peu moins piqué. Même si ça reste très correct pour à peu près une trentaine d'euros à certains endroits. Avec la guerre en Ukraine, vu qu'il a été produit en Ukraine, le prix a augmenté. Mais 30 euros, ça reste pas énorme non plus. Et il a été beaucoup vendu en Europe. Donc il ne se trouve pas forcément en Ukraine. On le trouve aussi facilement en Europe et dans la plupart des pays de l'Union soviétique. J'aime beaucoup ces montages contre nature. Et je dois dire que j'utilise des adaptateurs KF Concept depuis maintenant 2020. Et je reconnais que ce partenariat a été une aubaine pour vous en parler. Mais je ne suis pas payé pour faire cette vidéo. J'ai eu cet adaptateur gratuitement. Et puis en plus, comme vous voyez, j'ai un petit code promo en description pour vous en faire profiter aussi. Je dois dire que ça fait quand même quelques années que j'adapte des objectifs sur mes appareils photos. Je dois dire que quasiment depuis mon début avec les réflexes numériques. Et j'ai essayé franchement quelques adaptateurs bas de gamme. C'est pas la première fois que j'ai des soucis avec des adaptateurs pas chers. Quand je dis pas chers, c'est vraiment pas cher. Avec des adaptateurs où l'objectif n'a pas l'infini ou se monte mal. Ou alors un peu plus gênant. Des adaptateurs qui cassent, donc des objectifs qui tombent. Ou alors des objectifs qui restent bloqués dans l'adaptateur. Et franchement, ça c'est assez gênant. Et les adaptateurs KF Concept ne sont franchement pas beaucoup plus chers. On parle de quelques euros de plus. Et pour quelques euros de plus, vous avez quelque chose qui est beaucoup mieux usiné. Et par exemple, j'utilise leur gamme Pro qui, elle, est encore un peu plus chère. Mais quand je dis un peu plus cher, je crois que c'est une vingtaine d'euros pour cet adaptateur-là. En sachant que je monte des objectifs à plus de 1000 euros dessus. Donc c'est fait pour tenir avec des objectifs lourds. Et je dois dire que franchement, pour 20 à 30 euros, quand tu montes un objectif à un milieu d'euros, bon, vaut mieux mettre quelques euros de plus et avoir un adaptateur qui tient. Et comme je vous ai dit, moi j'ai été super content de leurs adaptateurs. Je les trouve très bien construits, très bien usinés. Et en plus, avec certains, on a le réglage de l'ouverture. Ce qui me permet de monter des Nikon ou des Pentax qui ont besoin du réglage de l'ouverture sur l'adaptateur. Et franchement, c'est super utile d'avoir ce genre de choses. Alors, pourquoi je fais ces montages contre nature avec des adaptateurs KF Concept ou autre ? Tout ce genre de montage. Et pas utiliser, eh bien, un zoom à la mode comme tout le monde le fait. Comme beaucoup de photographes de mariage disent que, voilà, il faut avoir un 24-70 de chez Sony, en tout cas de la marque de son appareil photo. Eh bien, déjà, parce que faire comme tout le monde, eh bien, j'aime pas ça. Mais aussi, surtout, eh bien, ça permet d'avoir un rendu différent de ce qu'on peut avoir avec, eh bien, les objectifs mainstream, entre guillemets. Et puis, en plus, c'est moins cher. Et ça permet aussi d'avoir une pratique différente de la photo. Plus lente, car oui, on perd une partie des automatismes. Les bagues KF Concept ne sont que des bagues passives, donc mécaniques, sans aucune électronique. Pour celles avec réglage de l'ouverture, eh bien, ça reste une bague mécanique. Mais cette pratique, eh bien, je la trouve plus amusante et créative. Et ça me permet d'aller plus loin dans ma pratique de la photo. Et puis, enfin, ça permet de redonner vie à des milliers d'objectifs qui traînent dans les placards. Bah, ça, c'est aussi sympa pour l'environnement et puis pour votre porte-monnaie. Donc, eh bien, tout ça mélangé fait que, franchement, moi, je trouve que cette pratique d'adapter des objectifs, c'est franchement sympa. Alors, j'avais fait une vidéo complète sur l'adaptation des objectifs pour voir ce qui est montable ou pas. Je vous mets le lien en haut et je vous mets le lien en description. Donc, n'hésitez pas à aller la voir aussi. Voilà, si vous avez besoin d'adaptateurs, n'hésitez pas à utiliser le lien en description. Ça vous fera un code promo. Et puis, moi, ça m'aidera aussi peut-être à faire d'autres partenariats avec eux pour justement pouvoir faire d'autres vidéos sur créativité en photo. Et j'espère aussi que cette vidéo vous aura intéressé. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, eh bien, à très bientôt !